Aujourd'hui, l'AMDI est présente dans cette cinquième édition du secteur phare de l'industrie aéronautique au Maroc. La présence de l'AMDI s'articule autour de plusieurs points, mais on peut en parler rapidement de trois axes majeurs. Le premier point, c'est de renforcer le positionnement du Maroc comme étant une plateforme mûre en aéronautique. Aujourd'hui, le pari a été vraiment gagné, mais d'une façon spectaculaire. On voudrait renforcer cette image et l'utiliser comme étant un vecteur ou une locomotive pour tous les secteurs industriels marocains, que ce soit le textile technique ou l'automobile ou autre. Quand on dit que le Maroc a des taux de croissance de plus de 20% et un taux d'intégration qui avoisine les 40%, plus précisément 38% comme l'a précisé M. le ministre ce matin, automatiquement, les gens se posent la question. S'ils arrivent à faire ça, c'est qu'ils peuvent faire autre chose. C'est le premier point qui nous intéresse. Le deuxième point, c'est d'accompagner aussi les donneurs d'ordre pour stimuler les exportations. Donc, on sait pertinemment que l'objectif principal de la fusion entre Maroc Export, l'ex-Maroc Export, l'ex-Sandie essentiellement et l'OFEC, c'est d'avoir une offre complète et une offre où l'investissement stimule l'export et vice-versa. Donc, on ramène des donneurs d'ordre, ils passent des commandes. C'est la capacité marocaine qui augmente en termes de production et c'est les exportations qui vont grandir par la suite. Donc, il y a cette dimension et la deuxième dimension, bien sûr, c'est l'investissement. Donc, à partir du moment où il y a des donneurs d'ordre, il y a le côté investissement qui va s'agrandir. C'est soit des opérateurs déjà installés qui vont augmenter leurs capacités, soit c'est des nouveaux métiers qui émergent et qui accompagnent ce taux d'intégration-là qui est amené à s'accroître. Et vous avez vu aujourd'hui des objectifs qui ont été, disons, présentés par M. le ministre pour 2020, qui était initialement assez bas et qui revoit à la hausse pour dépasser les 40%. Automatiquement, ce qu'il y a dans le pays, c'est qu'il y a de grands opérateurs qui accompagnent le contrat de Boeing. Vous le savez bien qu'il y a quelques années, probablement il y a trois ans, si ma mémoire est bonne, le Maroc a signé, en présence de sa majesté, un accord avec Boeing pour l'achat de l'équivalent d'un milliard de chiffres d'affaires au Maroc. Donc, ce milliard de chiffres d'affaires, c'est l'équivalent de 8 ou 9 000 emplois, si ma mémoire est bonne, et plus de 100 entreprises. Donc, concrètement, en montant en puissance à travers ce contrat, on attire de nouveaux investisseurs. Donc, le pipe n'est pas limité à 10 ou 15 ou 20 entreprises. Le pipe est surtout guidé par ce taux d'intégration et surtout par l'attraction des segments à très forte valeur ajoutée. On sait bien à travers le monde aujourd'hui que la technologie change. Ça ne nous intéresse pas d'attirer le nombre, mais c'est surtout la qualité qui est importante. C'est bien de créer des emplois à tous les niveaux. Et on en fait, c'est pour ça qu'on suit le textile, l'automobile, parce qu'ils apportent un autre type de profil d'emploi. Mais l'aéronautique reste quand même un secteur où il faut cibler rapidement les technologies fortes, l'impression 3D, des matériaux qui aujourd'hui vont participer dans la réduction de consommation de carbone, tout ce qui est aujourd'hui contrainte de pollution. Donc il y a l'utilisation de nouveaux matériaux qui sont chers aujourd'hui, mais si on les a au Maroc et si on les offre à nos constructeurs, ça va leur donner un avantage supplémentaire et une raison de plus pour s'investir au Maroc. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !